hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va aller voir vos énergies pour ce mois d'octobre 2024 comme d'habitude n'oubliez pas que ça reste un tirage général donc vous prenez vraiment si ça vous parle n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lumière et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus allez je me concentre petit aparté je sois je ferai une vidéo ou soit je ferai un poste pour vous expliquer un petit peu ma situation personnelle du moment parce que je pense que beaucoup d'entre vous le savent que c'est un peu compliqué donc voilà je vous l'expliquerai incessamment sous peu je pense que durant là dans les prochains jours ok je vais utiliser the story oracle donc comme j'ai dit à vos camarades je ne vais pas utiliser les mots en anglais parce que je suis une vraie quiche donc je vais juste utiliser les images qui vont me laisser porter d'accord on ira faire la partie pro et puis la partie sentimentale comme d'habitude allez je me concentre pour vous et chers et tendres cancers qu'est ce qui se passe pour ce mois d'octobre 2024 au niveau énergie bon bah il y en a quatre qui sont sortis donc écoutez on va les prendre allez hop 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 je les mets là là c'est bon on les voit qu'est ce qui se passe oh la justice l'injustice bon là c'est un peu facile parce que c'est marqué en français anglais vous voyez ce que je veux dire alors là pour vous les cancers au mois d'octobre je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre moi qui va un petit peu vous énerver vous agacer alors soit c'est quelque chose que vous attendez une réponse et qui va perdurer pour avoir justement cette réponse et pour d'autres c'est comme si vous il ya quelque chose qui risquerait peut-être de vous tomber sur le coin de la figure et qu'il va falloir un petit peu vous défendre ou du moins que vous allez être en colère parce que ça sera encore de l'injustice encore voilà la trahison que ça va être un petit peu complexe on va aller voir moi vous sortez la botte de lait ça va pas être début du mois je pense que vous allez avoir des énergies un peu alors un peu compliqué ou je serais pas étonné que les émotions soit au rendez vous 1 ou du moins que vous allez être un petit peu énervé et que c'est le côté un peu émotif qui pourrait prendre place on voit que vous prenez votre envol ok et on voit lose ouais en gros vous allez vous faire avoir c'est incroyable parce que c'est ce que je vous ai dit avec la première carte je serais pas étonné qu'effectivement avec certaines personnes là vous il pourrait y avoir une déception il pourrait y avoir alors déception ça peut être très bien amical ça peut être professionnel ça peut être très bien sentimentale qu'on soit d'accord par rapport à une situation dans laquelle vous pouvez vous vous trouvez à qui ça parlera qu'on soit ok mais c'est comme si là il ya quelque chose qui me fait dire que vous allez soit vous éloigner quelqu'un ou soit prendre des décisions extrêmement importantes pour votre bien-être parce que vous ne pouvez plus continuer dans cette lancée dans cette un petit peu inquiétude ou vous dit mais c'est pas possible quoi enfin qu'est ce qui se passe pourquoi moi en plus on a également du rouge le rouge fait quand même penser au chakra sacré à le côté un petit peu ligne le côté féminin le côté un petit peu vraiment intuitif qui pourrait être présente émotivité également et qui va faire que durant ce mois d'octobre attendez vous à un mois un petit peu vous allez j'irai pas sûr être sur les nerfs mais est un petit peu tristouné un entre deux quoi un jour ça pourrait aller trois quatre jours plus tard c'est il ya quelque chose qui pourrait vous contrariez à nouveau mais pour moi c'est il ya quelque chose il ya quelque chose qui va qui va vous agacer durant ce mois d'octobre ok et qui va vous rendre triste bon on va aller voir maintenant sur le côté pro d'accord parce que moi je pense qu'il ya certaines personnes qui soit qu'elles vont se rendre compte qu'elles se sont fait avoir qu'elles ont été beaucoup trop gentils et que du coup à l'heure d'aujourd'hui ben voilà durant ce mois d'octobre il va y avoir un peu le bah j'irai pas le choc mais la mise en lumière quoi la mise en lumière que ben il ya eu ça qui s'est passé que c'était pas c'était pas ok bon on a le travail ok l'activité professionnelle allez s'il vous plaît on a la chance bon côté pro on va les voir mais ça tient plutôt la marée on va aller voir on va continuer allez pour les cancers surprise on pourrait y avoir quelque chose qui pourrait intervenir au niveau professionnel pour vous l'instabilité je vais les mettre à l'espoir le conflit l'été la rencontre ok l'hiver on a deux saisons ok on a l'équilibré reste que vous allez voir non pas l'équilibré il y en a l'union bon je vais les remonter là d'accord hop voilà ok bon alors professionnellement effectivement pour certaines personnes je serais pas étonné il ya quelque chose qui pourrait arriver alors si vous êtes en recherche d'emploi est ce qu'il n'y a pas carrément une officialisation il ya un nouveau travail qui vous attend ok et je parlerai même un pourquoi pas un cdi alors est-ce que depuis un certain temps depuis cet été vous êtes un peu dans cet inconfort dans cette instabilité professionnelle parce que soit vous cumulez les cdd soit vous n'arrivez pas à trouver dans quel domaine allez travailler parce que vous êtes peut-être en reconversion on vous dit que d'ici cet hiver un équilibre s'installe et vous allez enfin pouvoir respirer parce que pour moi il ya un contrat qui arrive et qui va vous permettre de trouver cet équilibre d'accord je serais pas étonné que ça pourrait se faire par le biais de rencontre surprise par le biais vraiment de quelque chose d'inattendu qu'on vous propose quelque chose et que par la suite vous y plaisez mais attention de ne pas vous faire avoir tout de même d'accord parce qu'on pourrait vous promettre quelque chose au début et qu'au final on vous dise que qu'on vous vend de la poudre d'escampette d'accord moi je pense que quelque chose pourrait plus intervenir mi octobre voire fin octobre où là on parle vraiment de concrétisation et on parle de famille alors est ce que pour certaines personnes il va même pas une notion là de trouver un travail peut-être en lien avec un membre de votre famille ou du moins d'intégrer quelque chose c'est dans le corps médical ou tout ce qui aspect vraiment travail et les familles voyez ce que je veux dire et c'est quelque chose pour moi qui va vous vous plaire et qui va vous amener des bonnes surprises encore par la suite d'accord on vous dit de surtout de garder espoir parce que vos rêves sont sur le point de concrétiser mais effectivement il risquerait d'avoir un petit boom un petit un petit conflit pour pouvoir peut-être atteindre votre objectif final ou du moins qu'il va y avoir peut-être une première déception et que cette première déception par la suite vous amènera à faire quelque chose quand même de beaucoup plus plus lumineux et plus en adéquation avec ce que vous souhaitez professionnellement ok moi je parlerais qu'il y a même certaines personnes qui sont dans cette instabilité depuis des mois des mois et des mois peut-être depuis ce début d'année que vous posez peut-être éventuellement des questions alors soit vous êtes déjà en activité professionnelle et que là plus ça va plus c'est dur plus vous vous posez des questions à savoir est ce que je reste dans ce domaine là où est ce que je prends un petit peu mon envol et je vais voir ailleurs parce que je n'en peux plus il y a des choses qui se passent que je suis pas d'accord que c'est pas dans mes valeurs et que là aujourd'hui il est temps il est temps vraiment de changer ce fonctionnement de changer mon état également pourquoi pas un petit peu émotive pour que je puisse retrouver cette stabilité et me sentir épanouie professionnellement ok donc attendez vous effectivement pour certaines personnes soient assignées pourquoi pas un quelque chose qui pourrait venir tout de suite au mois d'octobre et que par la fin octobre il y a autre chose qui vous attendent par derrière ok parce qu'on parle quand même d'une surprise d'une change par rapport au travail ça a été un stade ça a été un petit peu nébuleux mais quelque chose de concret qui pourrait arriver à vous d'accord bon on va aller voir maintenant au niveau sentimental mes chers et tendres de cancer on est parti on va aller voir sentimentalement hop la routine hop qu'est-ce que nous avons la surprise oh on y croit elles sont en pot de pêche les cartes et je vous cache pas qu'elles sont un peu dures mais elles sont tellement jolies je trouve l'attention l'orage oh ouais je vous dis pour moi il y a une déception là c'est incroyable hop l'ego la sexualité le voyage ouais ok le retour la clé du coeur et la reconstruction et en dos de deck on a la plume douceur besoin de tendresse réconfort il y en a la barrière bon alors effectivement sentimentalement pour vous les cancers je serais pas étonnée peut-être que sur le plan sentimental il y a une déception qui arrive à vous ou du moins que cette déception cette déception a peut-être eu lieu durant ce mois de septembre et que vous allez vous rendre compte que là il est temps éventuellement de revoir les choses d'une autre manière sentimentalement donc peut-être si vous êtes en couple est-ce que vous il n'y a pas une période de tension voire éventuellement d'orage de tempête qui pourrait arriver éventuellement et que là il va être intéressant pour vous peut-être de de vous retirer ou du moins de sortir un peu de cette voilà de cette tornade pour pouvoir vous recentrer sur vous et surtout essayer de savoir ce que vous vous souhaitez concrètement dans cette relation sentimentale est-ce que vous n'êtes pas en train de vous poser des questions à savoir est-ce que cette personne vous utilise pourquoi pas juste pour une relation physique et que là vous vous rendez compte que plus ça va et plus vous n'avez pas forcément vous ne vous sentez pas aimé par rapport à vous qui vous êtes concrètement vous voyez ce que je veux dire et c'est comme s'il pourrait même avoir certaines personnes ce déclic prendre prendre du recul et que ce recul va vous amener justement à avoir ce déclic et à prendre des décisions importantes par la suite parce qu'on parle bien de reconstruction donc pour moi je ne serais pas étonnée que certaines personnes là soit vous avez vécu ça ou soit que vous êtes en plein dedans et qu'on vous dit que ce mois d'octobre vous allez être ça va être un mois vraiment où on restructure les bases on pense à soi et on essaie justement de comprendre le pourquoi de comment et je ne serais pas étonnée même si vraiment vous étiez dans cette forme de tempête d'orage ou tout simplement que vous avez eu cette tension durant peut-être début septembre que ce mois d'octobre je ne serais pas étonnée que cette personne éventuellement n'ait plus de nouvelles ou que vous êtes en stand-by que cette personne revienne pour justement essayer de reconstruire quelque chose avec elle moi je vous dirais je ne suis pas convaincue que ça le fera sur la durée d'accord parce que vous avez vu des cartes qu'on a sorties tout à l'heure on voit bien qu'il y a l'échec ok l'échec et que là vous allez vraiment prendre votre envoi et dire non stop c'est fini je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu par le passé avec toi ok et qu'on vous dit bien que pour moi il y a quelque chose de surprenant qui pourrait arriver à vous durant ce mois d'octobre d'accord mes chers et tendres cancers et pour les personnes en tout cas qui sont célibataires je ressens un petit peu un mois explosif c'est comme si oui pourquoi pas quelqu'un de votre passé qui va revenir furtivement voilà vous allez prendre du plaisir mais que ça ne sera pas forcément quelque chose qui pourrait s'installer sur du long terme c'est comme si pour moi ce mois d'octobre vous allez travailler sur vous plus en conscience plus besoin d'apaiser certaines blessures d'apaiser un peu d'avoir plus de douceur à votre égard également d'avoir plus de conscience également que vous êtes il y a besoin de soigner quelque chose il y a besoin de de ouais de on va dire d'utiliser la colle U pour recoller les blessures voilà pour qu'il n'y ait plus de trous que vous puissiez recommencer à avancer plus sereinement et surtout à pouvoir rencontrer quelqu'un de là à vous dire qu'il y a une rencontre juste pas forcément je ne vous dirai pas oui je vous le souhaite de tout cœur bien évidemment non plus je n'ai pas la science infuse mais c'est comme si pour moi ce mois d'octobre va être plus dans le développement plus on la on prend vraiment conscience de ce qui se passe concrètement ok bon on va aller voir avec l'oracle du miroir pour vous du coup mes chers et tendres conseils qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental s'il vous plaît allez qu'est-ce que nous avons on a le carrefour on a le boomerang oui je ne serais pas étonnée qu'effectivement il y ait peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie ou du moins que si vous êtes en pause avec celle-ci qu'elle revienne que vous essayez à nouveau mais qu'au final ça va repartir un peu en cacahuète on a le miroir magique on a le retard ok on a la culpabilité on a la joie ok on a l'examen ouais moi c'est plus une libération tranquillité ouais plus le temps on va prendre l'étranger ouais c'est plus un temps pour vous ce mois d'octobre et qu'est-ce qu'on a dans le retour regardez ça ça prouve qu'il y a le retour ça prouve effectivement qu'il y a le retour pour vous mes chers étendres cancer d'une personne de votre passé de là à vous dire que ça va durer dans le temps non je ne suis pas du tout convaincue mais effectivement attendez-vous est-ce qu'il y a des bouleversements durant ce mois d'octobre attendez-vous à ce que ça bouge mais vous allez vous dire non mais j'en ai marre ça tombe toujours sur moi j'aurai jamais la paix mais attendez-vous à ce que ce soit quelque chose de libérateur et non de destructeur ok parce que il est temps effectivement de trouver cette paix intérieure il est temps de prendre du temps pour vous et surtout de d'essayer de travailler ou du moins d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui au niveau sentimental d'accord qu'il y a toujours cette déception qu'il y a toujours que vous vous faites avoir et qu'au final le vrai amour ou du moins l'amour avec la personne avec qui vous êtes vous n'êtes pas considéré en tant que personne en tant qu'humain ok et que je pense que ce mois d'octobre va être un mois où vous allez vraiment vraiment vous libérer de ça pour pouvoir par la suite vous sentir bien et surtout ouvrir les portes pour pouvoir rencontrer quelqu'un donc non je vous dirais non pour rencontrer quelqu'un au mois d'octobre je vous souhaite de tout coeur ou du moins quelqu'un de votre passé pourrait revenir mais ce serait quelque chose vraiment de furtif ok je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres cancers prenez surtout bien bien soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez-vous très bientôt bye bye ciao